J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour la seule et unique vidéo haul du mois d'octobre Donc si la suite t'intéresse, continue Donc déjà petit aparté, je tiens à préciser qu'aujourd'hui et dans la partie suivante aussi de la vidéo Parce que l'extradivision en deux temps, je porte beaucoup de rose Tout simplement parce que le mois d'octobre, c'est le mois d'octobre rose par rapport au cancer du sein Si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs j'ai fait un don moi personnellement pour ça Bah oui, je ne suis pas une femme Mais comme je les soutiens énormément et j'aime les femmes C'est ma façon à moi de l'exprimer Je sais aussi qu'il y a une maladie où la journée internationale c'est de porter du bleu A chaque fois quand j'y pense, parce que maintenant j'ai changé de portable Donc je n'ai plus l'information sur mon portable Il faut que je recherche ce que c'était Il y avait une journée où il fallait porter du bleu et ça aussi je le faisais Voilà, toujours est-il Alors pourquoi une seule vidéo haul ce mois-ci ? Et donc une compilation tout simplement parce que Je me suis dit que si je faisais deux vidéos comme je fais d'habitude Ça te faisait une vidéo Halloween en moins Et personnellement, moi-même, je me suis dit en tant qu'abonné qu'est-ce que j'aurais envie ? Est-ce que j'aurais envie d'avoir deux vidéos haul comme d'habitude ? Ou est-ce que je préférerais que mon youtubeur qui parle tout le temps d'Halloween Qui fait tout un travail dessus Halloween chaque année Puis en tout cas 2016 Me sorte une vidéo de plus ? Je me suis dit que personnellement je préférerais une vidéo Halloween de plus Plutôt que deux vidéos haul Et puis de toute façon une seule vidéo, pourquoi pas Après si tu en as marre, tu fais une pause Je te mettrais de toute façon un timer, un temps Sur l'écran et dans la barre d'infos Pour que tu puisses savoir où est la partie 1 et la partie 2 Là le jour où je finis cette partie où tu me vois habillée comme ça On est le 11 octobre et il y aura à la suite mes achats Donc du 12 au 31 ou 30, un truc comme ça Enfin je finis souvent la veille Mais voilà, j'avais tout simplement envie de faire une seule vidéo Mais je ne me voyais pas non plus attendre la fin du mois Parce qu'après déjà que là il y a beaucoup 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 de mangas Et je sens que la fin du mois ça va être un petit peu pareil Il va y en avoir quand même pas mal de titres que je vais m'acheter Donc je me suis dit autant faire ça en deux temps Pour moi ça sera bien plus simple On va commencer avec le seul estrait manga que j'ai pu avoir ce mois-ci C'est un estrait des éditions Doki Doki C'est Battle Game in 5 Secondes Donc ce manga me faisait de l'oeil Mais Doki Doki est une maison d'édition dans laquelle je me méfie J'ai eu un bon retour de la part de Dragmar Donc il me donne envie de m'y intéresser Mais je vais attendre que la série se termine Je n'ai pas encore lu l'estrait Mais ça me serait tardé D'ailleurs à savoir que les deux premiers tomes sont sortis en même temps Je suis en train de regarder s'il n'y a pas les infos des dates de tomes Non Donc les deux premiers tomes sont sortis en même temps Pour ceux que ça pourrait intéresser Donc ça permet quand même de se faire un bon avis D'avoir deux tomes plutôt qu'un seul de disponible Et je te mettrai la date de sortie du tombe 3 si je l'ai Voilà J'ai eu de la chance, j'ai commencé cet après-midi à filmer par une autre vidéo Et ça a permis que le livre à Amazon passe Donc on va ouvrir ensemble mes colis Voilà, j'ai deux petits colis Amazon J'ai deux mangas Et on va les ouvrir ensemble C'est des shoujo donc même si j'ai un kodomo à te présenter Qui sait qui a commencé sa vidéo alors qu'il n'avait plus de batterie ? C'est moi ! Toujours dit c'est Man in Heaven des éditions Agaton Alors que la catégorie What the Fuck Si je dis pas de la merde parce que j'ai dû apprendre ma leçon par coeur On est sur une série toujours en cours en plus de 5 tomes Si j'ai bien appris ma leçon Toujours est-il Donc ce que j'adore c'est la bulle que dit le gars Rien ne compte plus qu'une grosse poitrine Même pas rendre ses planches Deux points d'exclamation Il y en a deux Derrière réincarnation et grenichons Voilà Par contre ce que j'aime pas dans la collection What the Fuck d'Akata C'est qu'il n'y a jamais les sous-catégories Parce que bon d'accord on pourrait dire que la phrase d'accroche là Réincarnation et grenichons ce soit les sous-catégories Mais il me semble pas qu'après à l'intérieur ou autre Il y ait de sous-catégories comme ça Par contre je sur-kiffe Je sur-kiffe le logo qui est à la fin là En fait c'est un coeur à l'envers Sauf qu'à l'intérieur il y a deux points à l'intérieur du coeur Et en fait on voit que c'est des seins Voilà Donc ça fait triper En ce qui concerne la qualité de dessin Je vais regarder vite fait avec toi Toi tu verras de façon les planches Si j'arrive à trouver des trucs corrects on va dire J'aime bien la qualité de dessin Elle est plutôt sympa Donc pourquoi pas Ah il y a toujours la petite pub Après je demande d'ailleurs à Akata de m'envoyer les autocollants De What the Fuck etc Pour pouvoir faire de jolies photos Donc ce manga malgré le fait qu'il soit toujours en cours Crois-moi je t'en parle très très vite Je ne peux pas t'en dire plus Mais tu verras je vais très vite t'en parler Ensuite le deuxième manga par contre celui-ci c'est à Shoujo Et c'est un one shot C'est un one shot alors à savoir d'un mangaka Qu'on a déjà eu des éditions Akata L'auteur avait écrit ce titre là Je vais te mettre l'image parce que j'ai peur de me tromper au niveau du titre Et donc en fait l'auteur a aussi un one shot Alors c'est un one shot si je ne dis pas de bêtises avec un chapitre une histoire Si je ne dis pas de bêtises Ouais c'est ça Parce qu'on est dans la collection Shoujo Feel Good Akata Et surtout à l'arrière je vois recueil romance et quotidien Donc c'est bien ça C'est un chapitre une histoire Et c'est donc un petit recueil du même mangaka Ils ne vont pas mettre l'arrière C'était Don't Very Be Happy Voilà c'est ça C'est bien ce qui me semblait C'était Don't Very Be Happy Donc en ce qui concerne ce manga Malgré le fait qu'il soit sorti donc officiellement le 10 ou le 11 octobre Je te le présente en novembre Vu que de toute façon je ne voulais pas te le présenter pendant le mois d'octobre Car il n'avait aucun rapport avec la collection Halloween Et donc pendant le mois de novembre je vais te le présenter Et je vais aussi te présenter logiquement deux autres titres aussi de Akata Donc on va continuer avec mes achats Et on va commencer donc avec les Kodomo J'ai acheté le tome 6 de Roji Chez Momox Alors au cas où c'est juste que je suis malade Voilà Donc j'ai acheté le tome 6 Je n'ai toujours pas le tome 5 Je ne vais pas tarder à l'acheter Parce qu'en fait j'attends faire une deuxième commande Momox Je vais t'expliquer un peu plus tard avec les shoujo Et il y avait le tome 6 de Okaz Alors il a un petit peu crade sur un coin Mais moi personnellement ça ne me dérange pas tant que ça De toute façon c'est pour le lire Et après pareil je le remettrai à vendre Parce que je ne veux pas le garder Je préfère revendre mes rojis Pour racheter d'autres rojis Voilà Même si ce n'est pas le même prix Le prix d'achat et le prix de mes reventes Mais ce n'est pas grave Ensuite en shoujo tout mignon On va commencer avec Princesse Détective Alors c'est un shoujo qui est toujours en cours Si je ne dis pas en bêtise au Japon Avec plus de 12 tomes Alors ce que je vais faire c'est que Pour ce manga là Je vais faire une vidéo crachesse avec le premier tome Et oui D'habitude c'est 2 tomes je sais Surtout qu'il y a en plus 12 tomes Ce que je ferai en fait C'est que je vais faire donc une vidéo crachesse sur le premier tome Et ce qui va se passer C'est que quand le tome 2 va sortir Je vais le lire Je pense Je pense Et ce que je ferai c'est que je ferai un post sur Instagram Pour donner mon avis Et en même temps Le mois où tu verras la vidéo Achat du mois Je te glisserai vite fait un micro avis Et je te dirai tout simplement Que même l'avis sera disponible dans la barre d'infos De la vidéo Où je te présenterai le tome 1 Je suis obligée de le faire comme ça Parce que Je ne me vois pas te tester vraiment qu'un seul tome Et le deuxième tome Il sort à des dates Qui ne me conviennent pas A cause de mon opération Je te mets vite fait la date ici Voilà Et c'est pareil pour un autre manga Où je vais être obligée de le faire comme ça Et ça m'énerve personnellement Alors Aussi petit passage J'ai fait une commande donc Momox Et j'ai acheté le tome 4 De Maïsama Pourquoi ? Parce que j'avais acheté le tome 1, 2 et 3 Et 5 et 11 Et je me suis dit Autant déjà Boucher ce petit trou du 3 à 5 Et avoir le tome 4 A savoir que Maïsama Je l'ai déjà lu C'est une Je l'ai déjà lu Je l'ai revendu Et je l'ai regretté Et donc je suis en train de le racheter Voilà Mais je l'achète que petit à petit En occasion Quand j'ai des sous Et quand Le prix n'est pas trop cher Voilà On continue avec les shoujo Avec le fameux shoujo Que je dois aussi te présenter en vidéo Crash test avec Un seul tome Et tu peux pas savoir Comme ça m'énerve Alors je sais plus S'il est en 12 tomes Toujours en cours 12 tomes terminés Mais toujours Et dès que je trouvais aussi La même technique Je mettrais un poste Sur les réseaux sociaux Pour dire Je l'ai lu Mettre mon avis Sur Instagram Et aussi principalement Dans la barre d'infos De la vidéo Du tome 1 C'est le manga Real Real Girl Des éditions Pika Voilà Alors ce que je vais faire Au cas où Si je vais essayer De contacter Pika Et Nobi Nobi Voir s'il n'y a pas moyen De négocier Pour avoir Les tomes 2 Un petit peu avant Mais Voilà Sinon je me retrouve A faire un crash test Sur un seul tome Et franchement Ça m'énerve Pour ceux qui ne comprennent pas En fait des vidéos crash test C'est où je teste Les deux premiers tomes D'une série Quand la série Est toujours en cours Ou terminée En 12 tomes Et donc ça va mettre Plus ou moins Deux ans Voir plus A sortir Et donc Que moi en fait Je peux me permettre De lire les deux premiers tomes Sans que je m'ennuie Quand la série sera terminée Tadam Oui Ils sont à l'envers Tant pis Donc LDK J'ai acheté les tomes 1 et 2 J'ai fait une vidéo Bilan lecture C'est les deux premiers tomes Qui sortira tout début novembre Et j'ai acheté donc 3, 4, 5 et 6 En 9 Et j'ai acheté donc 7 à 11 Je voulais acheter 7 à 12 Mais le 12ème a été pris entre temps Via Momox Toujours utile Les voici Donc le tome 7 Le tome 8 Le tome 9 Désolée Il y a l'étiquette sur la tête Le tome 10 Et le tome 11 Oui Je n'enlève jamais les étiquettes de Momox Tant que je n'ai pas lu le manga C'est une façon à moi de me dire Tu as lu ou tu as pas lu Pour cela Parce que je sais très bien Même dans mes étagères de manga à lire Je sais très bien Quels sont les mangas que j'ai acheté à Momox Et quels sont les mangas que j'ai acheté ailleurs Donc voilà On va attaquer à la catégorie Shonen Slash Shonen Je ne sais plus du tout Dans quelle catégorie Ils sont les deux Donc voilà On va voir d'abord le tome 2 Et le tome 3 De Ma vie dans les voies Donc j'avais acheté le tome 1 À la sortie du premier tome Et j'avais attendu Et pour certaines raisons Que j'expliquerai Lors de ma vidéo Bilan lecture Qui sortira Tout 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 Début décembre Bah j'ai acheté donc la suite Et je suis en train de lire la série Donc là tellement tu peux le voir J'ai commencé ce matin A lire le tome 2 Et donc ça va pas tarder Je vais les enchaîner assez rapidement Et donc je te ferai une vidéo Bilan lecture Sur les 5 premiers tomes Que tu retrouveras donc tout début décembre Je te mets la date à côté de moi Parce que la date est déjà fixée On va continuer avec le Seinen Qui est donc d'Ettopia Qui est un manga des éditions Soleil Et c'est un Seinen C'est un manga assez court En 7 ou 8 tomes Si je dis pas de bêtise C'est 7 Et le manga sur le point S'est terminé en France Ce qui s'est passé C'est que donc Je t'avais expliqué Lors de 2 vidéos Estré manga Je sais tout pas Spécial piqué Spécial doki doki Que j'avais eu donc Une Une Que une abonnée m'avait envoyé Une enveloppe Avec plein d'estré manga Et elle avait l'estré d'Ettopia Donc je lui avais demandé Et je l'ai lu Et aussitôt le jour même J'ai acheté le Le volume Voilà Donc la série sur point De se terminer Est-ce que je vais le lire maintenant Je ne sais pas trop Parce qu'honnêtement Je ne sais pas du tout Si je vais avoir le temps ou pas Personnellement je pense plus Qu'il sera Qu'il fera partie Pardon De ma collection d'Halloween L'an prochain Plutôt que Dans mes lectures Prochainement Parce que je ne pense pas Que j'aurai le temps de le lire Sachant que j'ai beaucoup de séries Actuellement A lire Surtout que Comme je l'ai déjà expliqué Il faut que je me fasse Les vidéos De tout le mois décembre Jusqu'au 10 janvier Pour être tranquille Par rapport à mon opération Comme nous sommes encore Dans le mois d'octobre Je vais tout simplement te dire Que mes cornes En fait Elles sont tout simplement Bien cachées Et que je suis donc Une saloperie Parce que je vais te dire Tout simplement Que j'ai acheté 10 yaoi de la maison En édition Boss Love Mais je ne t'en dirai pas plus Tout simplement Parce que j'ai filmé Une vidéo Ouverture du colis Voilà Donc la vidéo Ouverture du colis Je te mets la date De la sortie de la vidéo Dans la barre d'infos Et donc je te laisse Avec la suite Qui sera donc La deuxième partie De ce haul Je te retrouve donc Pour cette deuxième partie Du haul Du mois d'octobre Donc je tiens à expliquer Certaines choses 1 On est sur le fond de Noël Année de fond de Noël Tout simplement Parce que j'ai dû filmer La présentation d'un manga Parce que je l'ai emprunté En bibliothèque Et de demain Ma maman retourne à la ville Où elle travaille Et donc forcément Elle pourra ramener le manga Deuxièmement Oui non ça fait 3 Deuxièmement A savoir que je filme Donc un matin Et je suis une catastrophe Le matin Mais je n'ai pas le choix Si je veux Téla vidéo assez rapidement Je dois être obligée Je suis obligée Pardon de filmer ce matin Toujours au titre On va attaquer Donc avec les extraits Que j'ai pu avoir On va avoir The Alors Isoled Zone Je ne sais pas du tout Comment ça se prononce Tu as le nom ici Et voilà C'est un manga des éditions H2 C'est un extrait Que je lirai très très prochainement Ensuite J'ai pris un extrait Des éditions Akata Alors il faut savoir C'est un light novel Ouais young novel Mais un light novel Donc ce n'est pas un manga Mais c'est un livre quoi Un roman Je me dis que Peut-être que j'arriverai A lire ce genre de choses Si ça vient d'Akata Et Bon je n'ai pas regardé Si c'était Ouais si ça va Ce n'est pas Trop compacté Ça a l'air un petit peu aéré Donc j'essayerai de voir Si j'arrive à lire ça Et ensuite J'ai pris l'estrait De Dog and Des éditions Kana Dans leur collection Dark Kana Le manga Le tome 1 est sorti Le 5 octobre C'est un manga Que je t'avais présenté Lors de la vidéo Ma rentrée littéraire Et donc Je me suis dit Pourquoi pas prendre l'estrait Comme ça Ça me permettrait de lire Avant Et puis Je le présenterai forcément Dans une vidéo Estrement qu'à Je ne sais tout pas Je pense que les trois Là je te Les présenterai en L'estrait manga En novembre Et ça par contre Je vais le lire Dans le mois de décembre Vu que Pendant ma période De convalescence On va dire ça comme ça J'ai aussi acheté Le tome 4 De Ma vie dans les bois Mais donc C'est le manga Que je reçois aujourd'hui Et voilà Je mettrais peut-être Une petite image Mais c'est tout Ensuite J'ai acheté Donc le tome 5 En boutique Mardi Voilà Donc ça Le manga Il est toujours en cours Le tome 6 Sort Le 4 Non le 5 Ou le 6 Décembre Et moi Ma vidéo Sort 2-3 jours avant Avec mon avis Sur les 5 Premier tome Voilà On va attaquer Donc avec un manga Des éditions Au toto Que j'ai acheté Je tiens à l'insister Même si je suis en partenariat Avec Taifu Et maintenant au toto Je tiens à préciser Que je l'ai acheté J'ai acheté Que le tome 1 Pour l'instant Parce que tu me connais Je lis d'abord le tome 1 Et je verrai après Si j'achète la suite ou pas C'est Makin Romantique Comédie In Rong Tout Tout Expected Arrobas Alors à savoir que les 2 Premier tome sont sortis En simultané Fin septembre Si je dis pas de bêtises Et que le tome 3 Sort début novembre Et donc quelques jours Après la date de sortie Du tome 3 Je te ferai une vidéo Crachée sur les 2 Voir les 3 premiers tome Selon ce que j'aime Forcément par rapport A la série Mais je te ferai une vidéo Très très vite Donc début novembre Petite précision Je ne le présente pas Le jour même Parce qu'il sort le 9 novembre Et c'est la journée internationale Contre le harcèlement scolaire Et je fais une vidéo spéciale Contre le harcèlement scolaire Donc il faut savoir Que mardi dernier Pour moi Je suis retournée sur Bordeaux Parce que je devais encore Faire une cryolipolise Au cas où tu ne saches pas Ce que c'est qu'une cryolipolise Et tu veux en savoir plus Je te mettrai la vidéo Que j'ai fait sur UbiWorld Pour en parler Et c'est la quatrième fois Je crois que je le fais sur les bras Ou peut-être la cinquième Je ne sais plus Toujours est-il Que à chaque fois Quand je vais sur Bordeaux J'en profite Pour aller voir une boutique De manga d'occasion Et j'ai eu la chance Si on veut Parce que je me suis un petit peu ruinée Mais c'était rentable quand même J'ai acheté tout simplement Des mangas de Detective Conan Et j'en ai eu à chaque fois Pour 3€ le bouquin Et j'ai regardé En fait j'ai économisé Comme à 50€ En achetant tout ça d'un coup Donc j'ai acheté Le tome 22 Le tome 23 Le tome 24 Voilà Alors je n'ai pas pris Le tome 25 Tout simplement Parce que j'ai une amie Qui m'a dit Qu'elle l'avait Et qu'elle comptait Me le passer Donc je n'ai pas acheté Le tome 25 Le tome 26 Donc le tome 27 Le tome 28 Je suis allée jusqu'au tome 29 J'ai pris le tome 30 et 31 On va aller plus vite Voilà Le tome 32 Le tome 33 Le tome 34 Et le tome 35 Donc à savoir qu'avec ça J'ai de quoi faire les vidéos Présentations une fois par saison Et jusqu'à la première saison En ayant déménagé Je crois Donc en fait J'ai tout pendant encore Un an entier Et je crois La première saison De 2020 Donc je suis contente Parce que j'en ai une Pour une trentaine d'euros J'ai économisé 50 euros Et surtout Quand ça je suis tranquille Je sais que j'ai déjà Les séries Les volumes Pour te faire les vidéos Présentations Jusqu'en début D'année 2020 On va donc continuer Avec le Colimomox On va l'ouvrir Donc en même temps J'ai fait une petite commande Et d'ailleurs Je ne vais pas tarder En refaire une J'attends juste une vidéo De mon ami Dragmar Par rapport à la présentation D'un manga Pour savoir si je dois L'acheter ou non Donc Oui j'ai tout Ok On va voir le manga Wondora Big Girl Parce que j'ai entendu dire Qu'il n'allait pas tarder A se terminer On va voir le manga Jusqu'à ce que nos os pourrissent Qui est sur le point De se terminer Enfin qui est terminé au Japon Et qui est sur le point De se terminer en France aussi J'ai commencé à acheter le tome 1 Parce que de toute façon Ce sera pour la collection D'Halloween De l'an prochain Le tome 3 De Prisonnier Riku J'ai fait une vidéo Crash test A son sujet Qui se ressortira En janvier Moi j'ai déjà lu De premier tome Donc là c'est le tome 3 Il n'y avait pas les autres Et ensuite Pour terminer Le manga Roji Le tome 5 Que j'ai enfin Vu que j'avais déjà acheté Le tome 4 Et le tome 6 Et donc je peux refaire Une vidéo Côte de mon Avec ces tomes là Cette vidéo haul Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En likant, en commentant Ou même partageant cette vidéo Pense à l'être abonné Si ce n'est toujours pas fait C'est rapide et gratuit N'oublie surtout pas la cloche Parce que sinon Tu ne seras pas formé A chaque sortie de vidéo Et je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz